Bonjour à tous, je m'appelle Florence Arnald, c'est moi qui vais intervenir aujourd'hui pour une présentation sur le monde du cloud, World of Cloud. Vous avez une interface dans laquelle il y a une partie chat et une partie questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. Et puis, je remercie la Malte Académie qui me permet de faire cette présentation et Axel qui est en ligne en backup au cas où je me plante. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer. La présentation s'appelle World of Cloud, alors in a nutshell, parce que naturellement, ce n'est pas en une demi-heure, en trois quarts d'heure que l'on peut voir tous les aspects du cloud. J'ai eu l'occasion de faire cette présentation lors d'un de mes anciens employeurs et ils avaient trouvé ça intéressant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter à la communauté freelance de Malte. Alors voilà, je m'appelle Florence Arnal, je suis Product Manager, j'ai monté ma propre structure. Et donc, je suis Freelancer. Là, j'ai mis les deux liens, mon lien vers mon profil Malte et mon lien vers mon profil LinkedIn. Donc, je fais des missions sur le Product Management, enfin de Product Management, sur des produits high-tech, cloud, cloud pay, cybersécurité et tout ça. Alors, aujourd'hui, on va voir une micro intro et puis ensuite, je vais m'attaquer plus particulièrement au public cloud providers et en particulier aux trois gros. Et puis ensuite, on regardera l'aspect du marché du cloud et de sa progression suivant les années. Vous allez voir, c'est intéressant d'avoir en tête ces quelques chiffres et ces tendances. Si vous êtes Product Manager ou dans des boîtes qui se posent des questions, a priori, à la fin de la session, vous ne devriez plus avoir de questions. En tout cas, vous ne devriez plus vous poser des questions existentielles sur l'usage du cloud et s'il faut y aller ou pas. Je commence toujours comme ça, par cette citation de Pierre Nanterme, qui était l'ancien CEO d'Aceinture. Il a dû dire ça il y a plus de 10 ans. Et donc, au tournant des années 2010, il avait déjà dit que le digital était la raison pour laquelle il y a la moitié des sociétés du Fortune 500 mondial qui avait disparu en 10 ans. C'est donc une révolution, la révolution numérique, la révolution digitale, c'est de la même amplitude que des révolutions industrielles qui ont pu être connues au 19e siècle, ou la révolution du rail, ou la révolution du charbon. La révolution digitale que l'on vit actuellement, on est toujours dedans. C'est une vraie révolution et un vrai changement de paradigme pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés et beaucoup, beaucoup de services qui sont issus, qui sont aidés par ces nouvelles technologies. Alors, quand on regarde le public cloud provider, alors j'assume que tout le monde sait la différence entre public cloud et private cloud, il y a trois gros acteurs, les trois américains, Google, Microsoft et Amazon, qui ont trois offres, Google Cloud ou GCP pour Google, Azure, Microsoft Azure et AWS, Amazon Web Services pour Amazon. Ils sont, naturellement, ils ont une surface mondiale et ils sont répartis en régions, ce qu'on appelle des availability zones, des AZ, qui sont des moyens de conserver un service, même si le data center sur lequel est émis l'application se crash. Et donc, avec des méthodologies de availability zone, ça permet de faire du recovery. Et celui qui a testé cette méthode de availability zone, c'est Amazon et en particulier le service Netflix, parce que Netflix, pendant très longtemps, est née sur AWS. Et l'une des qualités de Netflix, c'est que ça ne plante jamais. Et ils voulaient absolument que ça ne plante jamais. Donc, ils avaient mis en place ce qu'on appelait du chaos monkey, c'était des méthodologies pour pouvoir tester si AWS tenait la route en cas de panne. Et donc, ils ont fait des tests où ils testaient si je fais tomber une virtual machine, si je fais tomber une machine, si je fais tomber un rack, une rangée de machines dans un data center, si je fais tomber un data center entier, qu'est-ce qui se passe ? Et il fallait que le service Netflix continue. Alors là, vous voyez Google 24 régions, 73 AZ, Amazon 24 régions, 77 AZ. Donc, c'est totalement cohérent. Et puis, Azure qui est à l'inverse, 54 régions, 8 AZ. Alors, il y a une raison historique à ça. La raison historique, c'est l'histoire de Google et AWS qui sont des fournisseurs de cloud public natifs. Donc, ils viennent du cloud public alors qu'Azure, lui, venait de la virtualisation et ils sont ensuite passés par le cloud privé pour pouvoir fournir une solution de cloud public. et donc, ils sont beaucoup plus ségrégés en ayant mis en place des régions, mais très peu d'AZ. Et on verra que c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on regarde la liste des licornes européennes, par exemple en 2019, je vais une liste un peu plus loin, il n'y en a pas qui sont sur Azure. Ils sont soit sur Google, soit sur GCP, soit sur AWS. Alors, ces data centers, ils sont connectés par un gigantesque réseau de fibre optique avec ce qu'on appelle les câbles sous-marins et puis des POPS, des points of presence qui sont des points d'atterrissage des câbles et des relais. Et là, on voit les trois réseaux de câbles et de connexion de GCP, Azure et AWS qui se ressemblent, toutes les trois font du transatlantique, toutes les trois font du transpacifique, passent autour de la corne de l'Afrique et potentiellement pour certains de l'Australie. Et ils fournissent tous plein de services. Et quand on parle de services, on parle d'une centaine de services, que ça va de l'analytique jusqu'à maintenant, beaucoup de machine learning, d'Internet of Things, mais aussi, ils sont rentrés avec des services spécifiques pour la game tech, pour la réalité virtuelle, naturellement la sécurité, le satellite, tout ça, ce sont des services et des machines, enfin des services dédiés avec des fonctionnalités qui collent au besoin métier des gens, des entreprises qui sont dans ces domaines-là. Et ils ont fait des investissements en CAPEX, donc en machine, en surface, parce que le cloud, on dit, c'est le cloud, les nuages, mais il n'y a rien de plus terre à terre que le cloud. Il faut quand même que ce soit quelque part sur Terre et donc il faut qu'il y ait des data centers qui soient mis en place avec des fibres optiques, avec de la sécurité, enfin avec tout ça, et donc, et de la capacité. Et là, on voit une courbe entre Google, Amazon et Microsoft sur les investissements qui ont été faits sur les 20 dernières années. Alors, on voit qu'au début, c'était plutôt Microsoft qui avait mis de l'infrastructure. Et ensuite, on a la courbe orange qui est celle d'Amazon qui dépasse tout le monde avec un très, très bel effort de Google sur les dernières années. Et quand on regarde là sur les 10 dernières années, fois 3, fois 3, on est passé de 8 milliards d'investissements en 2010 à 26 en 2014 et à 70 en 2018. Alors, cette courbe n'a pas été réactualisée depuis. Enfin, on a le 2019 avec la petite baisse de Google qui avait fait un gros, gros effort. On le reverra entre 2016 et 2018. Mais c'est quand même gigantesque l'investissement et surtout la pente de ces courbes. On voit que ça ne redescend pas. À part Google qui a redescendu un peu entre 2018 et 2019. Mais autrement, la tendance est claire et ce sont des investissements absolument faramineux. Alors, si on vient un tout petit peu sur AWS et une histoire d'AWS en 8 dates. AWS est née en 2006 avec les deux services de base du cloud, c'est-à-dire du stockage, il s'appelle S3, et du compute, c'est-à-dire de la puissance de computation, voilà, des ordinateurs, voilà, qui s'appelle EC2. C'était les deux services qui existaient au départ. Google est arrivé dans la compétition en 2008. avec Microsoft aussi. Et en 2009, AWS a lancé ce qu'ils appelaient le Virtual VPC, Virtual Private Cloud. Donc, c'est un moyen de faire venir les entreprises en leur disant, le cloud public, oui, ce sont des ressources partagées, mais si vous voulez, on vous fait une place privative à l'intérieur de notre cloud public. Et on l'appelle un Virtual Private Cloud. Ça vous permet d'avoir à la fois l'élasticité, que fournit le cloud public, tout en n'ayant pas à gérer un sous-sol dans lequel, enfin, une surface à vous, dans lequel vous devez payer des gardiens, vous devez payer de la maintenance, puisque c'est nous qui nous occupons de tout ça. Et puis, à partir de 2012, AWS s'est lancé dans les services à plus de valeurs ajoutées que des services classiques, S3 et EC2, donc du compute et du stockage. Et là, ils ont commencé à mettre des bases de données avec Redshift, donc des bases de données, as a service sur AWS. Et là, ça a commencé à vraiment décoller. Donc, à tel point que dès 2013, chose qui moi-même m'a surpris quand j'ai vu ça, 2013, la CIA vire IBM et choisit AWS pour toute la gestion de ces données. Alors, sur ce coup-là, ils font un vrai private cloud, bien dans une tour d'ivoire, mais c'est quand même une date emblématique. Et puis, petit à petit, les gens arrivent avec leurs données sur AWS et en 2015, ils ont sorti, alors vous voyez, c'est un énorme camion et la problématique à cette époque-là, c'est bien gentil d'aller sur le cloud, mais nous, on a des gigas de données et des terras de données sur nos stockages internes et si on voulait les faire passer par de l'Internet, il nous faudrait des années pour transporter toutes ces données. Et donc, AWS a sorti une offre de service avec, c'était littéralement un camion rempli de capacités de stockage et ils allaient prendre les données dans les entreprises à la racine, si j'ose dire, grâce à Snowball et Snowmobile. C'était plus un coup de pub, mais ça a très bien marché. Et puis, en 2016, eh bien, il y a, alors un peu plus tôt, il y a eu l'affaire Snowden et ils ont commencé à régionaliser leur data center, enfin leur data center, en ouvrant des data centers un peu partout dans le monde pour offrir un peu plus que côte Est, côte Ouest des États-Unis. Et en 2017, vous voyez, on a déjà plus de 100 services chez AWS et ce sont vraiment les leaders de marché et c'est eux qui ont le plus de services, enfin, c'est eux qui offrent le plus de services aujourd'hui, mais on verra que les autres ne sont pas en reste et n'abandonnent pas la course. Donc, aujourd'hui, AWS, voilà, ça va défiler, ce n'est pas à vue d'être lu, mais chaque rectangle bleu contient une famille de services. On est, AWS a aujourd'hui 23 familles de services, plus de 165 services et ce qui est surtout impressionnant, c'est les revenus qui font, 29 milliards en 2018, 35 en 2019, 46 en 2020, ça vient, c'est un chiffre qui vient juste de sortir. Donc, on est sur des progressions juste énormes. Et quand on regarde leurs revenus, on se dit que s'ils ont des revenus, c'est qu'ils ont énormément de clients et ils ont de plus en plus de clients. Donc, la migration des entreprises vers le cloud, ne serait-ce qu'en regardant ces chiffres, elle est factuelle. Voilà, on le voit. Et puis, alors, sur l'innovation, ça, c'est le nombre de fonctionnalités qui sortent chaque année. Vous voyez, en 2008, c'était assez modeste et en 2018, bon, là, ils arrêtent de compter. On est à plus de 1800 features sorties. Alors, si on ramène ça par jour ouvré, 1800 divisé par 200, on est à 6 fonctionnalités tous les jours. Tous les jours, entre 6 et 10 fonctionnalités qui sortent. Donc, c'est tous les jours ouvrés, c'est juste astronomique. AWS, si on fait un petit focus sur la France, AWS en France, alors ça, c'est un extrait de ce qu'ils ont du dernier AWS Summit qui a eu lieu en 2019. Celui de 2020 a été annulé. En tout cas, il était passé en virtuel. C'était franchement moins intéressant. Mais là, en 2019, il était, moi, j'y ai participé, il était à la Porte Maillot, au Palais des Congrès. Il y avait plus de 6 000 participants. Il y a eu, il y avait peut-être 20 streams de conférences en parallèle. Donc, 90 sessions sur une seule journée avec plus de 50 retours d'expérience de clients qui se battaient pour monter sur scène et pour participer. Donc, ils ont indiqué qu'ils avaient plus de 45 % du CAC 40 qui utilisaient de la AWS, qu'ils ouvraient des bureaux, pas simplement sur Paris, mais aussi sur Toulouse, sur Lille. Ils avaient déjà Lyon et Marseille. Et puis, qu'ils venaient d'obtenir quelque chose qui est très important, c'est pour la confiance, c'est la certification HDS, donc sur les données de santé. Alors, quand on regarde GCP, je vais faire un... J'ai cliqué trop. Quand on regarde GCP et ce qui se passe côté Google, il y a déjà deux chiffres et qu'il faut... Enfin, un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est le 4 milliards de containers ouverts chaque semaine. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en fait à chaque fois que vous ouvrez, vous avez une boîte Gmail. À chaque fois que vous ouvrez votre Gmail, ça prend quelques secondes. Eh bien, c'est à cause de la technologie des containers, c'est à cause ou grâce à la technologie des containers qui permet... Donc, vos données sont dans un... En gros, sont dans un endroit chez Google et puis quand vous avez besoin de vos données, de vos mails, eh bien, ils vous mettent votre Gmail dans un container et vous ouvrent le container. Et ils ont utilisé la même technologie pour toutes les vidéos YouTube. À chaque fois que vous ouvrez un... Ou que vous regardez une vidéo YouTube, vous ouvrez un container. Et tout ça, c'est organisé par... Orchestré, par ce qu'on appelle Kvitest, donc Kubernetes, une technologie qui a été inventée par Google et que Google a mis en open source il y a au moins 5 ou 6 ans maintenant et qui fait les beaux jours. Maintenant, toutes les applications SaaS sont construites... La plupart sont construites avec Kubernetes et des containers Docker. Et puis Google, c'est aussi près de 700 000 pages web qui sont scannées chaque minute. Ça, c'était leur cœur de métier initial. Donc, quand on regarde Google, Google, il y a Google Search, il y a Google Cloud, il y a Google Maps, il y a Android, YouTube. Ils construisent eux-mêmes leur hardware et ils architecturent eux-mêmes leur data center. Mais Google, ce n'est pas que ça puisque maintenant, c'est Alphabet. Il y a quelques années, Google est devenu en dessous de Alphabet. Il y a eu cette maison mère Alphabet qui a été créée. Et Alphabet, là, c'est de la diversification à outrance chez Google, enfin, chez Alphabet. Ils sont dans la biothèque, ils sont dans la santé, ils sont dans les voitures autonomes, l'auditmine avec l'intelligence artificielle. Ils posent eux-mêmes leurs câbles, maintenant leurs câbles sous-marins avec Google Fiber, etc. Et quand on regarde, Google, moi, je ne pensais pas, mais voilà, donc Google, tout ce qui est sur la discussion autour du futur ordinateur quantique qui devrait faire x1000 en puissance de calcul et la fin des mots de passe par la même occasion parce qu'ils vont être craqués beaucoup plus vite, c'est Google qui lead devant Intel et devant IBM. Quand on regarde le focus de Google sur le cloud, voilà, depuis quelques années, ils mettent un gros, gros focus à tel point que Google, il y a trois ans, avait annoncé qu'en 2025, ils voulaient que ce soit Google Cloud qui devienne leur ancien Google Search en termes de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, enfin, il y a quelques années, Google, les revenus de Google, pardon, c'était à 95% venant du Google Search et de la pub, eh bien, ils ont annoncé, ils font les investissements pour qu'en 2025, il y ait plus de 80% des revenus de Google qui viennent du cloud et donc remplacent, entre guillemets, le search dans les revenus de Google. Quand on regarde le nombre de gens qui travaillent chez Google, on voit le passage, là, de 2016 à 2017, de 72 000 personnes travaillant chez Google à plus de 110 000 en 2017, ces 40 000 personnes, ce sont que sur Google Cloud ou pratiquement que sur du cloud qui a eu tous ces recrutements. Et donc, c'est assez, c'est très, très, très marquant quand même. Et puis, vous voyez, entre 2013 et 2014, ils sont passés de 5 000 à 53 000. C'était aussi un gros, gros pic. Et en tout cas, alors, c'était des chiffres qui datent un peu, mais il y a quelques années, Google était à la fois celui qui investissait le plus en valeur absolue et celui qui investissait le plus en pourcentage de leur vente. C'est normal qu'on trouve Amazon en pourcentage des ventes plus bas puisque naturellement, ils ont tel marché qu'une telle proéminence à l'époque, mais c'est toujours le cas, mais moins naturellement. C'est normal qu'en pourcentage, ils soient plus bas. Et donc, Google, là aussi, le summit qui a eu lieu en 2019, le dernier summit à Paris en physique, il y a eu le patron de Google Cloud qui était sur scène, qui avait fait le déplacement à Paris et qui avait donné des chiffres. Donc, 47 milliards investis en trois ans, c'est juste gigantesque. et il avait fait une analogie qui était amusante. Il avait dit qu'en termes de poids de métal, ça représentait 20 tours Eiffel. Donc, 20 tours Eiffel en métal investis pour tous les serveurs, les câbles sous-marins, etc. qu'il y a 30% du trafic Internet qui passait par Google et qu'ils avaient sorti beaucoup de produits en 2019. Et c'est vrai. Et ils sont aussi HDS. Ils ont été HDS, donc données de santé, la même année que KWS en 2019. Alors, naturellement, il n'y a pas que les gros. Donc, je passe sur Azure. Il y a aussi des Français. Et juste un petit rappel sur ce que c'est que la souveraineté. Donc, la souveraineté, ce n'est pas simplement être localisé en France. Il faut que celui qui se veut souverain, il faut qu'il respecte les règles de la CNIL, naturellement, et GDPR. Et puis, ils font un contrat de droit français ou de droit européen. Enfin, de droit français pour pouvoir se dire souverainement français. Et c'est pareil en Allemagne. Pour être souverain en Allemagne, ce n'est pas simplement avoir les données qui sont localisées en Allemagne, mais aussi avoir un contrat de droit allemand. Donc, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui croient que si les données, elles sont stockées sur le territoire national, alors c'est bon. Eh bien, non. Le fameux Cloud Act, et auparavant, c'était déjà vrai, avant le fameux Cloud Act, alors Cloud, qui ne veut absolument pas dire un cloud, qui veut dire Clarifying Lawful Overseas Use of Data, permet à un juge américain, si on fait la demande, les entreprises de droit américain sont obligées de donner accès aux données, que ces données soient localisées sur le territoire américain ou n'importe où dans le monde. Et si, par exemple, les données sont localisées en France, eh bien, ils n'ont aucune obligation de prévenir ni l'État français, ni la personne à qui on a volé les données, ni sont les représentants de sa nationalité, par exemple, admettons, un Canadien qui serait localisé en France, eh bien, ces données pourraient être localisées en France, pourraient être piquées par un vu, par un juge américain, sans que lui, le Canadien, ne soit informé, sans que le gouvernement canadien ne soit informé, sans que le gouvernement français ne soit informé. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à chiffrer vos données, parce qu'à partir du moment où la clé de chiffrement n'est pas localisée sur ces plateformes, eh bien, Google ou AWS peut bien donner accès aux données, tant qu'ils n'ont pas la clé, personne ne peut les lire. Et donc, sur les acteurs souverains, eh bien, on va retrouver principalement quatre gros acteurs en France, alors, naturellement, ils n'ont pas la même taille, mais ils s'en sortent, qui font du cloud public, donc OVH Cloud, qui est le plus connu et le plus performant, c'est une base d'OpenStack, Scaleway, qui est un bébé Xavier Niel, OutScale, qui est un bébé d'AssoSystem, et puis Orange, avec Orange Business Service, qui est aussi un fournisseur de cloud, et eux, ils se sont partis sur une stratégie différente, ils se sont associés à Huawei pour avoir des machines et le logiciel sans avoir à investir de trop. Et puis, naturellement, des exemples de cloud privé, par exemple, cloud un peu, j'en suis qu'un, mais il y en a plusieurs en France. Alors, quand on regarde le marché, donc c'est là où c'est intéressant, ça devient très intéressant, on regarde le taux de pénétration, alors, il a été mis à jour, je veux passer directement, non, pas encore, il a été mis à jour il y a 15 jours, ça, c'est le graphique de la commission européenne, donc sur l'usage du cloud entre 2014 et 2018, alors en bleu le 2018 en orange le 2014, vous voyez, la moyenne de l'Europe c'est un peu plus de 25%, la France était en dessous, l'Allemagne était juste en dessous et on le verra très, très, très souvent, ce sont les pays nordiques, Finlande, Swindon, donc Suède, Danemark, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni, les pays du nord qui sont les plus enclins à utiliser du cloud alors que les pays du sud sont à la traîne et les pays de l'est encore plus. Et quand on regarde le dernier, le dernier qui est sorti donc il y a 15 jours, même graphique, donc là, on voit que l'Angleterre a disparu, normal, Brexit, à cause Brexit, en gros, en trois ans, ça a gagné 10 points, la moyenne des États est passée d'un peu plus de 25% à un peu plus de 35% et pareil, la France est toujours largement en dessous, l'Allemagne légèrement en dessous et alors celui qui a fait un investissement faramineux, en tout cas où les entreprises ont fait des investissements faramineux, c'est l'Italie qui est passée d'un vraiment bas de classement, elle était en dessous de la France et maintenant, elle fait partie du top 5 européen. Il y a eu un vrai, vrai, vrai engouement en Italie et ça aussi, c'est dû à la crise avec des restrictions budgétaires et au final, l'usage du cloud fait augmenter l'efficacité opérationnelle et réduire des coûts d'entretien et donc, les entrepreneurs italien l'ont bien compris et ils ont investi massivement. Alors, quand on regarde les revenus, eh bien, toujours fois 3, fois 3, on le voit sur des cycles de 5 ans, ça fait quand même fois 3, donc plus de 100%, ce qui est quand même gigantesque, donc, en progression de revenus et si ces entreprises ont énormément de revenus, c'est parce qu'elles ont de plus en plus de clients et de plus en plus de clients qui consomment de la capacité de processing, qui consomment des services, qui consomment du stockage dans le cloud au lieu de conserver ça sur des machines sur Terre, enfin dédiées. Alors, quand je me suis amusé, alors en 2019, j'ai regardé les licornes, les licornes qui existaient, alors ça devait être au premier semestre 2019 et je me suis demandé sur quel cloud elles utilisaient. Ben voilà, ça c'est les 13, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais voilà, les 13 licornes à l'époque en 2019, il y en a 5 sur GCP, 5 sur AWS, 3 sur OpenStack et 0 sur Azure. Ça c'est un premier renseignement. Alors, on regarde, les French unicorns, il y en avait à l'époque deux qui ont été rejoints par Doctolib et Mano Mano. Blablacar est sur GCP, Doctolib et Mano Mano sont sur AWS et puis OpenStack, OVH est sur OpenStack mais ça c'est normal puisque OVH est lui-même un fournisseur de cloud et il est basé sur OpenStack. Et donc, j'ai donné quelques exemples, Eurostar, Alstom, le journal Le Monde sont sur GCP, la Société Générale est sur AWS. Quand on regarde les unicorns en Allemagne, voilà, HelloFresh est sur AWS, MindMaze, MindMaze, la neurotechnologie est sur OpenStack et puis les Anglais, donc les Anglais qui ne sont plus, voilà, dans l'Europe mais qui sont pour beaucoup des banquiers, donc Revolut, une banque, TransfersWise, une banque, Oxford, Osso, voilà, des banques, ils sont aussi entre GCP et AWS. Alors, quand on regarde, si on regarde un peu plus près les quelques chiffres et là, il y a, pour ceux qui s'intéressent, il y a un rapport annuel fait par RightScale et qui est toujours très intéressant et là, donc dans le rapport annuel sur le dernier qui est sorti en 2020, ils le disent, donc il y a déjà plus de la moitié des données qui sont déjà dans le cloud public et c'est d'autant plus frappant, alors je ne l'ai pas mis, mais pour les petites et moyennes entreprises qui vont plus facilement dans le cloud public et on regarde sur les types de données, eh bien, alors, à part les données financières et puis quelques données et puis une partie des données d'utilisateurs, ils bougent vraiment massivement quand même dans le cloud. Toutes les données non sensibles, voilà, des données où il y a beaucoup de volume et puis donc de l'IoT du Edge Data, tout ça, ça part, ça part dans le cloud. Même les aspects de commande avec Salesforce, ça part dans le cloud et donc sur les données financières, il n'y a que ça qui reste un petit peu où les gens, les dirigeants ont encore un peu de réticence mais on le voit, ça commence déjà à basculer. Donc, la peur du cloud public, elle est en train de s'effondrer et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Naturellement, le COVID a accéléré cette transition chez beaucoup d'entreprises, alors même s'il y en a certaines qui se sont arrêtées, enfin, qui ont freiné mais ceux qui ont accéléré en cette année 2020 de signe noir de cloud de COVID, ça, c'est largement, sont largement plus que celles qui ont freiné. Quand on parle de cloud, souvent on dit qu'ils n'utilisent qu'un seul cloud. Eh bien non, ils utilisent beaucoup de types de cloud. Donc, quand on interroge les sociétés, plus de neuf entreprises sur dix utilisent en moyenne cinq fournisseurs de cloud différents que ce soit du public, du privé, de l'hybride et donc principalement en hybride donc avec un petit bout de privé et beaucoup de public. C'est beaucoup plus, ça a gagné dix points par rapport à un an auparavant où j'ai mis le petit schéma où en single cloud on était à dix pour cent et on passait à six. Puis en single private on passait de trois pour cent à un. Et puis ceux qui n'avaient aucun plan en 2019 pour aller dans le cloud, eh bien en 2020 ils n'existent plus. Tout le monde a des plans pour passer dans le cloud si ce n'est pas déjà fait. Alors, qui va vite ? C'est AWS qui est le leader et ensuite ceux qui vont vite, Azure grossit plus vite qu'AWS ce qui est normal, ils ont plus de marge de progression et celui qui est grossier encore plus, c'est GCP qui lui aussi a plus de marge de progression. Mais là, c'est vraiment factuel. GCP est passé de 19% à 35%. C'est vraiment énorme et c'est dû à leur investissement et à la qualité de leur infrastructure. Il y a très peu de pannes sur GCP. Il y a peut-être un tout petit peu moins de services, mais ils ne plantent pas. Et quand on regarde donc les initiatives, donc les initiatives des entrepreneurs, c'était top initiative. C'est vraiment d'optimiser l'usage du cloud parce que ça, quand on en fait trop d'usages, ce n'est pas quand on en fait trop d'usages, mais si on laisse les clés à des développeurs, naturellement, ils consomment et comme ce n'est pas eux qui payent, ils ne se rendent pas compte. Mais donc, il y a un moment où il faut quand même regarder les coûts que tout ça coûte et mettre des barrières. Les top initiatives, c'est migrer encore plus de workload et de données vers le cloud, de progressivement adopter une stratégie de cloud first. Et puis, en termes de technologie, c'est vraiment les containers et le couple Docker et son orchestrateur Kubernetes qui sont qui sont maintenant mainstream et vraiment utilisés par beaucoup de monde. Juste un dernier point sur la sécurité. Donc, la sécurité, ça a été un frein pendant des années et puis, jusqu'à il y a trois ans et ça ne l'est plus, enfin, ça l'est encore, mais ça l'est beaucoup moins depuis qu'AWS a sorti à l'occasion d'un de ses summits ce graph en disant, quelle que soit l'infrastructure que vous utilisez, que vous soyez on-premise, que vous utilisiez simplement nos services d'infrastructure ou que vous utilisiez certains de nos services de plateforme ou que vous ayez, vous développez carrément des applications se basant sur nos infrastructures. Dans tous les cas, tout ce qui concerne la donnée et tout ce qui concerne l'accès et l'identité est de votre responsabilité, vous, client. À partir du moment où AWS a dit ça et la façon la plus transparente possible, ça a été vraiment un reality check pour beaucoup d'entreprises qui se sont dit effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus et on ne peut pas compter sur les cloud providers. Si vous vendez une maison et que vous vendez les clés à quelqu'un d'autre, vous laissez traîner vos clés, c'est normal que vous soyez cambriolés. Donc, vous avez la responsabilité de vos clés et de la façon dont vous protégez votre maison. Eh bien là, c'est pareil. Voilà. Et en conclusion, c'est vraiment du basique, mais ça permet aux entreprises d'utiliser exactement ce qu'ils ont besoin en termes de puissance de calcul avec leurs besoins et de payer vraiment ce qu'ils ont besoin quand ils ont besoin et ils ne payent que ce qu'ils consomment au lieu d'acheter des machines qui tournent peut-être à 10%. Et pour ceux que ça amuse, je vous conseille cette vidéo YouTube qui a maintenant 5-6 ans et qui est formidable et qui explique ce qu'est le cloud avec un mock-up d'animation comme ça. C'est dit par un anglais Jonathan Price, je crois. Formidable. et franchement, je vous conseille cette vidéo. Elle est ludique et elle explique vraiment très, 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 très bien. Eh bien, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais aller dans la première question. Il va y avoir un replay. Là, je laisse Axel répondre. Je pense que oui. Je pense que oui, comme c'est souvent le cas. Comme c'est tout le temps le cas. Alors, il y a une question de Yann. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre les trois grands acteurs qui feraient privilégier tel ou tel acteur pour tel ou tel usage ? Alors, on peut choisir un acteur parmi les trois gros. Enfin, si on veut aller sur les trois gros. Parmi les trois gros, une des considérations pourrait être la géographie et de se dire, moi, j'ai une application et je veux attaquer le marché, je ne sais pas, des Philippines. Alors, mettons, vous aurez tendance à aller regarder un cloud provider qui a un data center aux Philippines parce que pour améliorer, pour être sûr que d'un point de vue temps de latence, eh bien, c'est optimisé. Et puis ensuite, il y a effectivement quelques services, il y a des services très particuliers, très avancés sur l'IoT, sur la réalité virtuelle ou AWS, un peu d'avance. Donc, ça, ça va être des considérations techniques qui vont faire que certains vont utiliser plutôt de la AWS parce qu'il y a tel ou tel service technique qui permet de faire des choses, qui permet de faire des choses que d'autres cloud providers ne peuvent pas. pouvez-vous copier le lien vidéo dans le chat ? Ça, ce sera Elga. Je pense qu'Axel va pouvoir répondre mais il a des manipulations à faire avant de mettre la vidéo en ligne et je pense que quand la vidéo sera en ligne, vous y aurez Axel. Est-ce qu'on a des métriques sur les gains Anne-Christelle ? Est-ce qu'on a des métriques sur les gains avec le cloud ? Alors, ça, c'est toujours très, très casse-gueule comme question parce que on peut faire dire aux chiffres pas mal de choses, pas mal de choses différentes donc ça dépend vraiment de la ça dépend vraiment de la de celui qui écrit qui écrit la qui fait qui fait l'étude. Moi, je suis une fervente supportrice du cloud donc j'ai plutôt tendance qu'effectivement qu'il y a des gains et il y en a certains qui vous diront non, il n'y en a pas ou que ça ne va pas le faire. Alors, attendez. Je vais répondre à la question de Elgar. j'ai terminé de répondre non, je n'ai pas terminé de répondre je vais mettre le lien je me demande le lien de la vidéo voilà donc sur l'efficacité opérationnelle oui, il y a des il y a des chiffres et en particulier chez Rascale dans le rapport dans le rapport annuel le mieux c'est de c'est de prendre des retours de du rapport Rascale ou du rapport Flexera qui interroge des entreprises et qui interroge des entreprises sur l'efficacité opérationnelle et donc là il y a des chiffres qui viennent directement de de dirigeants et d'entreprises et c'est souvent mieux que des chiffres issus comment dire de de chercheurs ou d'universitaires qui c'est mieux d'avoir des chiffres qui viennent du terrain ou une agrégation de chiffres qui viennent du terrain en termes de prix y a-t-il un qui se démarre de l'autre lequel est le plus compétitif sachant que la facture peut parfois gonfler très vite oui tout à fait avec des coûts cachés je suis entièrement d'accord avec Olivier en termes de prix ils se tiennent donc là vraiment en termes de prix ils se tiennent il y a quelques années il y avait une espèce de guéguerre à la à la au prix de la virtual machine il y a toujours entre guillemets des promotions et certains qui se positionnent sur des sur des prix très bas sur certaines sur certains sur certains types de machines mais quand on va vers des machines vraiment spécialisées des machines pour faire du gaming des machines pour faire du donc dont il faut que la carte graphique par exemple soit 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 très très performante ou des machines pour faire du big data là ça commence à vraiment c'est vrai que là ça 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 coûte ça coûte cher après ils ont tous mis en place et c'est AWS qui avait shooté le premier pour faire baisser drastiquement le prix des machines la notion d'engagement alors c'est vrai que la notion d'engagement sur le cloud public au départ c'était pas vraiment du tout ça l'esprit c'était vous payez que ce que vous consommez et et en fait ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient envie d'avoir leur virtual machine à deux enfin qui reste tout le temps tout le temps là et qu'ils allaient l'utiliser pendant des années comme ça sans par exemple l'éteindre pendant le week-end parce que pendant le week-end il n'y a personne qui travaille par exemple et donc ils ont mis en place AWS des de l'engagement c'est à dire que par exemple si vous voulez une virtual machine admettons 4 gigas de RAM de CPU enfin c'est vraiment le modèle le modèle de base enfin relativement petit et bien admettons ça va vous coûter 100 par mois mais si vous engagez pour 3 ans vous aurez 70% de discount ça peut aller jusque jusque ce genre de 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 ratio et puis si vous payez un petit peu en up front suivant le montant que vous payez le pourcentage que vous payez en up front et puis après le pourcentage que vous payez à la consommation et bien le discount va être plus ou moins plus ou moins important et ça ça a permis à pas mal d'entreprises de passer le pas vers du vers du cloud parce qu'effectivement quand on achète une machine si on la fait tourner 24 heures sur 24 tout le temps chez soi entre guillemets voilà et bien ça coûte moins cher que si on prend une machine équivalente et qu'on fait tourner 24 heures sur 24 en virtual machine sur AWS mais le but du cloud c'était pas ça c'était de se dire moi j'ai des machines je ne paye que quand je les utilise donc si j'ai une dynamique et bien j'ai pas besoin d'investir une machine ou un équipement que je vais utiliser simplement 10% de son temps si je l'utilise que 10% de son temps il vaut mieux aller sur le cloud parce que 10% de son temps ça coûte moins cher qu'à d'acheter une machine tout court alors je vais répondre à Anne Christelle le rapport c'est Right Scale et c'est de de maintenant Flexera donc si vous tapez Right Scale Flexera j'ai pas tapé Right Scale Flexera vous allez avoir vous allez pouvoir trouver le rapport et puis il y en a il y en a souvent des résumés dans la dans la presse la presse tech donc sur Silicon vous trouverez le rapport aussi enfin vous trouverez en tout cas le résumé alors le lien je crois que j'ai fait le tour des questions est-ce que vous en avez n'hésitez pas alors j'ai une question de Sandra sur le chat je découvre un peu que je lis à tout le monde je découvre un peu tout le monde colossal en tant qu'article j'utilise une plateforme Wix pour un site un iCloud pour stocker mes données mes vidéos sur Vimeo quel genre de société de service accompagne les artistes sur du sur mesure c'est une bonne question je ne saurais pas qui qui vous conseillez naturellement il y a toujours Orange qui peut aider mais là ce que j'ai indiqué c'est vraiment c'est plus c'est plus pour fournir des infrastructures que de fournir des services sur mesure entre guillemets des particuliers ou des ou ou des entrepreneurs ce qui semble être le cas même meet de 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1